Je m'appelle Nathalia Sinali, je suis professeure de beaux-arts et j'exerce ma profession autant qu'artiste et autant que professeur. En ce moment, je travaille pour les fresques de l'église de Cornille-sur-Morcelle. C'était une sollicitation qui vient de la part de l'abbé Cédric et également du conseil de fabrique de l'église, représenté par M. Germain comme président du conseil de fabrique. J'ai reçu la demande de pouvoir habiller cette porte de l'église. J'ai reçu la demande de faire des femmes. Alors les femmes, il y a les femmes de l'Ancien Testament et les femmes du Nouveau Testament et suivies par des autres fresques aussi représentant la Passion et la Résurrection de Christ. La première chose que ça m'a venu à la tête, j'ai tout de suite reçu cette image liée aux vitraux de l'église. Il y a une lanterne, c'est une église des années 50 où il y a une lanterne des vitraux colorés et c'est grâce à cette image où j'ai tout de suite reçu un peu l'aperçu de mes fresques aujourd'hui. Alors il y a dans cette première fresque qui représente l'Ancien Testament, il y a Esther, il y a Judith et il y a Sarah. Suivi de la représentation du Nouveau Testament, il y a la prophète Anne, Marie-Madeleine avec ce flacon de parfum et Elisabeth qui montre son ventre enceinte. à chacune des femmes, il y a quelque chose qui va nous donner une idée de la représentation de chaque femme. En premier temps, je fais une recherche des images, j'ai essayé de m'introduire dans chaque femme, dans chaque histoire et après ça, je commençais à dessiner, réfléchir comment ça va être le fond, comment il pouvait avoir une ressenti par rapport à un regard d'un public qui va être un tout petit peu éloigné. Et suite à tous ces dessins présentés et validés, j'ai commencé mes peintures. C'est des panneaux en bois où chaque silhouette a été découpée pour moi-même, collée et fixée et c'est la peinture à l'acrylique. Il y a des couches et des couches, des heures et des heures jusqu'à réussir à faire cet effet de lumière, cet effet vitraux et surtout, j'ai voulu faire les liens avec la lanterne de la chapelle de l'église. Pour la suite des tableaux, il y aura deux tableaux qui vont être présentés dans l'église pendant six semaines, les semaines pascales, où ils vont représenter un passage du moment de la tentation, où il y a les scènes du serpent avec les pommes. Suite à ça, il y a la scène de la passion avec Marie-Madeleine et une lumière qui représente vraiment un moment paissant pour la prière. Ce n'est pas un Christ en souffrance, comme je dis, c'est un Christ en réflexion, un Christ qui nous amène à la prière. Et le quatrième panneau, c'est la quatrième scène, c'est la résurrection et l'ascension de Christ accompagnée des fleurs. J'ai voulu encadrer cette image avec des fleurs blanches pour représenter la pureté, pour représenter la naissance, pour représenter la naissance en même temps. Et il y a aussi l'image de l'ange qui nous a annoncé la résurrection du Christ. Pour moi, il y a eu un mélange de ce que moi je voulais transmettre comme artiste, un peu un style particulier, parce que ce n'est pas le style qu'on a l'habitude de voir dans les églises, c'est une représentation plutôt personnelle, fidèle à des formes que j'aime bien travailler autant dans les sculptures ou la peinture. Ce sont des formes épurées, il y a beaucoup de lumières, il y a beaucoup de couleurs, ça amène à une méditation, mais pas dans la souffrance, plutôt dans une joie de couleurs et plutôt apaisante. La peinture, c'est un autre langage, ce n'est pas un langage verbal, mais c'est un langage plutôt visuel. À travers de mes images, j'aimerais bien que quand quelqu'un puisse regarder, il puisse se sentir en un moment de connexion avec ces images, il puisse se retrouver dans un moment de calme, de lumière et pourquoi pas aller plus loin et avoir une connexion grâce à ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada